salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel bon aujourd'hui nous allons parler de quoi nous allons parler de la chaîne youtube des défolants ça fait depuis 2017 que j'ai ouvert la chaîne donc ça va faire bientôt cinq ans donc déjà je vous remercie puisqu'on est 13000 abonnés et c'est quelque chose de très bien j'aurais jamais pensé à ça à la base j'ai ouvert la chaîne youtube pour me faire un peu de référencement pour ma société parce que j'ai lancé ma société en 2017 aussi mais je pensais pas aimer autant faire des vidéos et partager des choses avec vous surtout parler de mon métier donc là aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous montrer toutes les plus belles interventions que j'ai fait en vidéo donc ça va être un peu un best off de la chaîne youtube pour 2022 dès que les francs vont arriver on va faire beaucoup de vidéos je vais en faire beaucoup cette année un peu plus que 2021 où j'étais un peu absente donc je suis désolé pour ça donc j'espère que cette petite compil va vous plaire elle dure un petit moment parce qu'il y a quand même pas mal d'intervention et moi je vous dis à très bientôt les vd regardez moi ça regardez monsieur vous carrément à l'intérieur de la chaise impressionnant encore un endroit très dangereux imaginez vous cette chaise à côté de l'eau table on s'assoit dessus et là c'est le gros regardez moi ce monstre regardez moi ce monstre un truc de malade un truc de malade une cabane d'oiseaux regardez ça et les oiseaux à côté qui s'installent du coup il n'y a plus personne regardez ça là ils m'ont repéré un peu il n'y a pas encore trop d'attaques mais c'est un truc de malade bon il n'y a pas trop trop de place donc j'annonce j'annonce que je vais me faire attaquer je peux pas m'échapper là j'ai vu la taille on est dans le garage vous voyez il y a de la voiture et le nid de frelan est juste là il y en a qui est passé juste à côté de moi mais plutôt dangereux ça ça fait de la prévention on va lever le dessus et on voit bien le nid il n'est pas gros il n'y a pas eu de piqûres je ne sais pas si vous allez bien le voir il est dans le moteur alors il est à l'intérieur je ne sais pas si vous allez le voir là on ne le voit pas on ne le voit pas mais on les voit ici on les voit sortir par la cheminée mais si on fait le tour du tracteur vous allez voir qu'il n'est pas petit ce nid là on est de l'autre côté on ne va pas faire de vibration on voit une partie du nid là mais attention le nid continue juste quand même regardez moi comment il est énorme 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 c'est énorme il y a même un morceau de nid là pourquoi je ne sais pas c'est énorme énorme bien entendu ils arrivent par le dessus pratiquement un carreau entier on peut voir le travail de ces petits frelons européens regardez le monde qu'il y a il y a des milliers on va essayer de vouloir le voler on va dire qu'il sorte un peu de l'autre côté on va aller 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 C'est bien en bas, il n'y a personne, les fenêtres sont fermées Salut les petits frelons ! Alors les petits frelons, on est bien tous les jours ! On va envoyer la dose On va se tourner Regardez-moi ça ! Si on part avec la main Bon là déjà il y a des attaques Là déjà il y a des attaques Bon allez, on va mettre le produit Reposer la caméra là Tant de séparer la poudre Alors je vais mettre des petits bouts Un peu partout Mais jamais pas une grosse quantité Faisseur ! Allez je vous montre ça On est sur 1, 2, 3, 4, allez, 4 ou 5 galettes On voit que l'isolation est épaisse On voit que l'isolation est épaisse Et c'est peut-être à lever le rotofil Là ça tombe, ça y est ça tombe là regardez où ils ont fait les galettes il ne paraît pas qu'ils tombent voilà ça vous permet d'avoir de belles images et à côté il y a un peu la fête on dirait alors regardez où il est venu les gens viennent ranger des choses il s'est placé juste là et ça y est je vais trouver ça j'ai ramené moi quand même j'ai ramené moi j'ai ramené moi vous 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 C'est parti ! J'avoue que c'est pas facile Vous faites trop de bruit les frelons Vous faites un peu trop de bruit Franchement, c'est pénible Franchement, c'est hyper intéressant Regardez-moi ça Petit nid de frelon rompé Mais regardez-moi Ce nid de frelons azétique Attention Les chats, c'est un tout petit Inaugulé Regardez-moi ça Regardez où ça sort L'ouverture principale doit être en haut Je pense Peut-être que j'y vois rien J'espère que vous y voyez les BD Regardez comment c'est magnifique Je m'éloigne un peu Parce que je suis ennu Vous voyez la grandeur quand même C'est un monstre Regardez par rapport à ma main Je pose la caméra Après, je vais traiter C'est un monstre C'est un monstre C'est un monstre Il arrive en fin de pleuver Donc il faut secouer Regardez par rapport à moi Regardez-moi ça Regardez-moi comme c'est beau Allez, un petit pouce bleu pour le nid Donc on va essayer de regarder par dessous Donc vous voyez Les frelons montent Par cette poutre Et l'entrée principale Est juste dessous Je ne sais pas si vous entendez le bruit Protection qu'ils ont fait On ne voit pas encore les galettes En fait, le nid Au niveau des galettes Il ne doit pas être si grand que ça Regardez, que de la protection A mon avis, ils doivent sentir l'hiver arriver Allez, on va rentrer à l'intérieur du nid Vous allez voir Les galettes, c'est vraiment petit Par rapport à la taille du nid Regardez-moi ça Ils ont reconstruit au milieu Là, je ne peux ouvrir qu'un côté Là, c'est le méga mégani Les galettes, c'est le méga mégani D'accord, ils ont reconstruit juste ici Regardez les dédés Juste cette partie-là Là, tout ça, ce n'est pas habité C'est des dieux nids Qu'ils ont reconstruit par-dessus Ça reste quand même impressionnant C'est un truc de fou Excusez-moi pour les images Mais ça bouge beaucoup Regardez-moi tous ces trop longs Regardez-moi tout ça Allez, on va ouvrir à l'intérieur Voilà Regardez les dédés Là, c'est la grosse affaire Regardez-moi tout ça On peut se dire, justement Regardez-moi tout ça Vous allez grosser dans le jour À travers À travers le grillage, comme ça Vous voyez, le nid était attaché là Vous avez vu quand c'est dangereux Le nid Elle a quitté, je t'ai piqué Vous avez vu le couvert Vous voyez un autre nid qui est passé Donc là, de suite Ils n'ont pas eu tant de traiter Ils m'ont attaqué Là, on est en centre Il est énorme Il est énorme Il est magnifique Regardez-moi comment ça brosse On voit bien le travail Quelques frelons qui viennent nous voir Regardez comment ça sort Regardez la bouche d'aération Comment elle est bouchée On va commencer à mettre le produit Parce que ça sort vachement Donc j'annonce, grosse attaque Regardez-moi les antennes Regardez-moi ça Il ne lâche pas les antennes Ah, lâchez-moi ça Regardez-moi ça C'est un truc de fou On va falloir faire très attention Quand on les met le tonneau Je n'ai pas parti Regardez mes bras Mes antennes Mais regardez mes antennes Lâche-moi ça Regardez ça Il ne lâche pas Il ne lâche pas Regardez-moi ça Regardez-moi ça C'est là où ça donne ? Non, non, non Non, non, non 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 Il y a du monde Il y a du monde Et une autre attaque Bon On va essayer de trouver le trou Et mettre à la boule On va poser la première gauche Voilà, il y a déjà les attaques Regardez-moi ça Il est énorme Il ne rentre même pas dans la caméra Il ne rentre même pas dans la caméra Regardez comment ça travaille Je pense qu'il y en a un qui m'a retrouvé C'est quand même un travail de fou Un travail de fou Pousse-toi Je parle aux abonnés Pousse-toi Allez, pousse-toi C'est pas possible Arrêtez-vous là Arrêtez Bon, ça y est, je suis sûr repéré Je vais aller remettre la tour Regardez ça Je ne veux plus passer sur YouTube C'est pas possible, là C'est possible, là ? C'est possible, là ? C'est pas possible Regardez-moi ça Arrêtez d'être sur les crânes Sous-titrage Société Radio j'ai pas mis d'aller aux toilettes avec les justes là vraiment il est magnifique moi je me fais attaquer les dédés regardez moi ça imaginez vous êtes là aux toilettes en train de faire un petit besoin je n'ai qu'une chose à répondre on se fera pas baiser par la chine on se fera pas baiser par le japon on ne veut plus on attend d'en parler s'il continue à nous on arrêtera d'acheter des couteaux des suisses et des couteaux des voleries des stylos et des trucs japonais et chinois quoi t'es pas abonné à des défilés alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve défilé en Sous-titrage ST' 501